Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bon les gars, on va parler de Derrick Jackson, alors tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de Derrick Jackson ? Je te parle de Derrick Jackson parce qu'en fait Derrick Jackson, c'est le dating coach des femmes modernes, ok ? Donc, il y en a plusieurs comme ça, voilà, bon, il y a Steve Harvey et il y a Derrick Jackson, donc voilà, c'est les gars qui mentent, voilà, ils mentent aux femmes, c'est cadeau, voilà, ils mentent et c'est validé, tout le monde valide, il n'y a pas de problème, personne ne dit rien, pourquoi ? Parce que nous, les hommes, nous, on s'en banère, on sait que ce n'est pas vrai, mais on ne calcule pas et les femmes, elles sont contentes, donc voilà, alors toutes les femmes modernes, on leur dit que les hommes, ce n'est plus des hommes, les hommes, ce n'est pas un homme, si tu es masculine et qu'il ne veut pas te dater ou tu n'arrives pas à trouver un homme, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause de l'homme parce que l'homme, il ne sait pas te tirer, il a peur, tout ça, ce n'est pas un homme, il doit t'aimer comme tu es, tu n'as rien besoin de faire, rien, tu n'as pas besoin d'être féminine, les gars, aujourd'hui, ce n'est pas des hommes, ils ont besoin de grandir, voilà, c'est un peu le discours, j'ai vu une vidéo juste avant de préparer cette vidéo-là, à un moment donné, parce que je n'ai jamais regardé son contenu, tu vois, donc j'ai regardé quelques breaks quand même, voilà, pour pouvoir te dire, là, j'ai vu, il y a une vidéo qui l'a fait, ouais, pourquoi les femmes de plus de 40 ans sont les meilleures à dater, franchement, je suis obligé de le dire, mais c'est vraiment un bâtard, franchement, pour mentir aux gens comme ça, c'est ouf, il reprend le même vocabulaire qu'elles aiment utiliser, prédateur, manipulateur, nanani, comme ça, voilà, et après, il dit comme ça, achetez mon livre, donc, ça n'a juste aucun sens, arrête à dire, ouais, mais il a droit d'avoir son opinion, etc., non, ce n'est pas une question, en fait, tout le monde peut avoir son opinion, ça, ce n'est pas le problème, c'est juste qu'à un moment donné, quand il y a un marché du dating, marché, ça veut dire qu'il y a une offre et une demande, tu peux avoir toute l'opinion que tu veux, penser tout ce que tu veux, à un moment donné, si tu n'as pas les caractéristiques qui attirent le genre opposé, tu ne vas pas l'attirer, point barre, c'est aussi simple que ça, mais comme les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas se remettre en question, ou ils ne veulent pas changer, ou ils ne veulent pas travailler sur eux pour pouvoir plaire aux gens opposés, en tout cas, les hommes, en général, ils sont plus sensibles à travailler sur eux pour pouvoir plaire aux gens opposés, la femme, beaucoup moins, et en particulier la femme moderne, qui n'en a rien à faire, de toute façon, elle n'a pas besoin d'hommes, donc c'est pour ça que le gars, il peut continuer à mentir en toute impunité, comme ça, normal, ça pose un problème, et les femmes, elles sont toutes contentes, donc récemment, il a divorcé avec sa femme, parce que du coup, il s'est fait attraper, parce qu'il l'avait trompé une ou deux fois, un truc comme ça, donc finalement, je crois qu'il a divorcé, c'est pas, je crois, ils ont divorcé, et donc récemment, son ex-femme a fait un interview avec, dans un podcast, voilà, du coup, partagé le fait qu'il l'a trompé avec pratiquement 100 femmes, voilà, moi, j'ai jamais compris comment les gars, ils font pour compter, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites, les gars, vous prenez un bloc-notes, vous avez une application, comment vous savez exactement le nombre de personnes avec qui vous avez vu, moi, j'ai toujours pas compris, jamais compris, comment vous faites, les gars, hein, bref, et du coup, dans cette interview-là, d'une part, elle partage le fait que, bon, il l'a trompé pratiquement avec 100 femmes, et que elle lui a demandé si réellement il croyait à ce qu'il disait, je vais juste regarder la vidéo où elle dit ça. Donc après, qu'on soit clair, les gars, moi, je suis pas dans le jugement, je vais dire qu'il ait trompé sa femme, etc., moi, ça me pose, enfin, je vais dire, ça me pose pas de problème, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est leurs affaires, c'est pas mon problème, tu vois. D'ailleurs, je t'ai pas mis l'extrait, mais elle a même dit qu'en visite, il faisait des trussomes, elle savait qu'il avait différentes meufs, etc., bref, ils font ce qu'ils veulent, tant que tout le monde est consentant, il faut leur truc, bon, ça, c'est pas le problème. Moi, là où ça me pose problème, c'est que tu mens allègrement normal, et que tu vas mettre toutes les meufs, au mieux dans des conseils réels qui vont les aider à trouver l'amour, ou trouver le gars qu'elle voudrait avoir, tu leur donnes des conseils qui vont leur donner l'opposé des résultats qu'elle va avoir, selon pragmatique, quand même, tu vois. Donc, moi, ça me fait un truc, tu vois, et c'est marrant parce que c'est des meufs, elles vont être vénères après moi, parce que j'avais fait une vidéo sur les mères célibataires, ah bon, après, c'est normal aussi que si je fais une vidéo sur les mères célibataires, pourquoi il faut éviter les mères célibataires, c'est vrai que m'attendre à ce qu'elles soient contentes que je fasse une vidéo comme ça, c'est un petit peu, je suis dans la désillusion, hein, hein, pour ceux que la référence, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, elles seront plus enclins à détester un gars comme moi, même si détester, je pense que ça met un peu fort, mais tu comprends ce que je veux dire, elles seront plus enclins à détester un gars comme moi, mais à aimer un gars comme ça, tout ça parce que le gars, il leur joue de la flûte, etc., il leur dit des choses qu'elles veulent entendre, parce que elles, les meufs, elles se disent quoi ? Parce que ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il les séduit, j'ai regardé une vidéo, j'ai dit, mais en fait, il est juste en train de les séduire, quoi. Il est juste en train de leur dire, voilà, les filles, non, si tu es masculine et qu'il ne te veut pas, ou c'est parce que ce n'est pas un vrai homme, etc., un vrai homme, il n'a pas de problème avec ça, il peut gérer les femmes masculines, blablabla, et ça, il dit pour tout, en fait, pour tout. J'avais vu une autre vidéo, genre, on voyait une meuf qui a fait une comparaison, la meuf en dating et la meuf quand elle est mariée, et genre en dating, elle est tout super fraîche, et genre quand elle est mariée, genre elle est éclatée, quoi, tu vois. Elle a dit, non, mais attends, il faut que la meuf puisse être bien, elle est confortable, etc., elle n'a pas besoin d'être bien, quoi, elle est mariée, etc., tout ce qu'elles font, les meufs, c'est bien, tu vois. Ça se voit qu'il n'a pas d'expérience. Moi, je peux te le dire que non, au contraire, quand tu es marié, c'est ce qu'on appelle travailler sur son couple. Sois la plus bonne âge que tu peux pour ton mari, et en tant que gars, sois le meilleur, le plus sexy, et fais de l'argent pour ton couple. C'est comme ça qu'on est pour travailler sur son couple. Bref, c'est pas genre une fois qu'on est marié, on se laisse aller, le gars se laisse aller, la femme se laisse aller, après, vous n'êtes plus attiré, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est un gars qui a plus de 20 ans de relation qui t'en parle. Mais pour revenir à Derrick Jackson, il est juste en train de laisser dire, il utilise les mêmes mots qu'elle, c'est de la vente pure. Il utilise le même vocabulaire qu'elle. C'est comme ça que tu fais en vente. Tu utilises les mêmes vocabulaires que la femme va utiliser, comme ça, elle s'identifie, elle dit, ah, si jamais il est capable de décrire exactement avec les mots que j'utilise, le problème que je rencontre, c'est qu'il est la solution. Et vu qu'il est barat, qu'il est grand, il est beau gosse, les meufs, elles se disent, je vais acheter son livre, comme ça, je vais pouvoir avoir le même gars comme lui. Voilà. Voilà. Mais en fait, non. Bref. Donc finalement, tout ce qui prêche, et c'est ce qui me dérange, c'est exactement ça qui me dérange, c'est que tout ce qui prêche, il est l'opposé de ce qui prêche. À ce moment-là, ferme tes dents. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on s'en fiche que vous nous tirez dessus, les gars. Enfin, ouais, c'est pas des hommes. Ok, bon, on calcule même pas. Regarde bien Steve Harvey, personne ne dit rien du tout. C'est juste qu'on dit juste que c'est des mythos, voilà. Enfin, mais nous, on s'en fiche, tu vois. Mais quand ce fameux Derrick Jackson est l'opposé de ce qui prêche, et surtout, il est tout simplement le gars sur qui il est en train de tirer, en fait. Ok ? Parce que concrètement, sa femme, elle savait qu'il avait plusieurs meufs, elle avait accepté, il faisait ses trucs, ça posait aucun problème. Enfin, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, ça rejoint un commentaire que je t'avais partagé où je te disais que plus tu as un statut élevé, en tout cas d'un point de vue de la perception de ta femme, plus elle sera plus enclin à te partager. Même si ça ne se dit pas, ce n'est pas politiquement correct de le dire, etc. On le voit tout le temps, c'est juste que les gars ne le disent pas. Par exemple, on voit P. Didi. Le gars, il a une baby mama. Il date la meuf qui s'appelle Karecha, la rappeuse Young Miami, tout le monde est au courant. C'est juste qu'il n'en parle pas, il ne dit rien, il le fait, point barre, et ça se passe très bien. Personne ne dit rien. Je te prends de lui parce que c'est l'exemple qui vient en tête, mais ça a toujours été, depuis la nuit des temps, ça le sera toujours. Donc pourquoi je te parle de ça ? Pour te dire que les gars qui ont peur que ta femme te trompe, tu vois, je pense qu'elle, elle n'est pas en train de réfléchir à ce que, ah, j'ai envie de te tromper avec un autre gars. Non, elle est plus en train de voir comment je peux garder mon gars. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a partagé dans l'interview, mais je ne t'ai pas mis tous les extraits, je t'ai mis juste un petit extrait. C'était juste pour te partager mon point de vue sur les gars, c'est des gros mythos, les gars comme ça là. Et le pire, c'est il y a encore des meufs qui vont continuer à l'écouter. Ah, je te garantis ça, 100%. Et j'ai envie même de te dire que ça va même plus les exciter maintenant qu'elles savent qu'il a couché avec plus de 100 femmes. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Même si j'aime si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que cette chaîne, c'est pour les gens qui sont des terres, qui veulent passer à l'action, créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer une arnaque. Regarde quand même. Et pour les gens qui veulent aller plus loin avec moi, tu peux accéder à Zayan où je te montre les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Tu as un groupe privé, tu as des taxes à différentes formations que j'ai faites. Crypto, donc comment trader crypto, comment investir à l'immobilier, comment créer ton business en ligne, lancer ta boutique commerce, enfin tu as plein de choses. Tu as la page de vente, check ça. Tu peux y accéder aussi via ton CPF si jamais tu le souhaites. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre d'équipe pour pouvoir mettre ça en place. Donc les gars, lâchez rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.